La nouvelle convention s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé a été signée ce 1er février au ministère de l'économie et des finances. C'est l'aboutissement d'une année de négociations. La difficulté c'était de détendre encore les garanties et le faire en écoutant toutes les associations qui évidemment avaient chacune des visions précises et puis des cas qui leur étaient remontés et avec donc beaucoup de cas particuliers et ils étaient soucieux que les solutions qu'on puisse trouver puissent répondre à ces cas particuliers. Bon, ajouter à ça la complexité juridique et puis quand même la question des coûts. C'est vrai que ça a été très long parce qu'il y a eu des points d'achoppement assez importants notamment sur l'invalidité qui ne sont pas totalement résolus puisque c'est encore soumis à une enquête comme ça a été dit à plusieurs reprises ce matin pour voir si finalement ce qu'on nous propose couvre bien l'objectif des 60% mais en revanche ce qui est sûr c'est que c'est mieux que ce qu'on a actuellement. Associations, banquiers, assureurs et pouvoirs publics ont trouvé un terrain d'entente notamment sur la question de la garantie invalidité très peu proposée dans la précédente version. Le risque invalidité, donc produit d'assurance nouveau disponible à compter du 1er septembre couvrira toutes les pathologies y compris l'invalidité résultant de la maladie qui est à la racine de la difficulté d'emprunter et d'assurer. L'intérêt d'être couvert en assurance c'est d'être couvert au-delà du décès donc en l'occurrence l'invalidité et c'est pour ça qu'on a fait une réserve puisque aujourd'hui on n'est pas à même nous, on n'est pas assureurs, on n'est pas réassureurs donc on ne sait pas, enfin évidemment on nous dit que le barème auquel on raccroche la nouvelle garantie invalidité avec le taux de 70% ça couvre deux tiers on va dire des gens en deuxième catégorie d'invalidité mais ça on ne peut pas le vérifier. Donc concrètement on a demandé une étude significative, le seul problème c'est que pour avoir cette étude ça prenait beaucoup de temps et donc on voulait quand même engranger un certain nombre d'avancées, notamment tout le travail qui va être fait sur l'objectivation des risques. Il ne s'agit pour l'instant que d'une première mouture. La nouvelle convention ARS devrait évoluer au fur et à mesure de son application et à travers la mise en place de groupes de travail. On tient à compte des évolutions, on a une recherche médicale qui a progressé, on guérit des maladies graves mais il faut que les assureurs et les banquiers en tirent les conséquences, tout simplement. Il ne faut pas qu'on soit en retard par rapport à ça. Si on sait qu'on guérit, on doit aussi savoir qu'on doit adapter les primes. C'est la question des surprimes, c'est la question de l'acceptation. Et cette convention aujourd'hui ce n'est pas un aboutissement, c'est un nouveau point de départ. Il est piste en matière de simplification des formulaires, notamment, de façon générale, aussi de suivi scientifique, puisque nous sommes dans les matières évolutives. Donc il s'agit de faire en sorte qu'on ne soit pas avec une convention figée mais qui puisse s'adapter en temps réel aux évolutions et puis aussi au bilan, au constat qu'on va faire au fur et à mesure, des choses qui marchent et éventuellement des cas qui poseraient problème. Cette nouvelle version de la convention ARS devrait pleinement entrer en vigueur au 1er septembre 2011. Merci d'avoir regardé cette vidéo !